Le 20 mai dernier, le corps inanimé d'Harry Boulogne fut découvert dans sa résidence parisienne. Ce sexagénaire était réputé être le présumé « fils illégitime » d'Alain Delon, célèbre comédien. Il est dit qu'il serait le fruit d'une liaison entre l'acteur et la chanteuse Nico, survenue en août 1962. Malgré ses efforts devant la justice, il n'a jamais pu obtenir la reconnaissance de son père. Ayant été recueilli et élevé par sa grand-mère, Edith Boulogne, il ne rencontra son demi-frère, Anthony Delon, qu'à l'âge de 18 ans. Lors de sa participation à l'émission télévisée « Tout le monde en parle », diffusée sur France 2 en avril 2001, Harry Boulogne évoqua cette rencontre qui eut lieu lors d'une soirée organisée à l'Élysée Matignon. C'est Serge Gainsbourg qui les présenta l'un à l'autre. Sur le plateau de l'émission animée par Thierry Ardisson, elle, enfant du placard, admis que lui et Anthony Delon ne parvinrent pas à établir une connexion. L'auteur de l'amour n'oublie jamais se souvenait ainsi de la manière dont il décrivait Harry Boulogne. Il faisait son entrée fracassante dans toutes les boîtes de nuit, avec des bouteilles portant son nom. Il se comportait avec une assurance déconcertante, claquant des doigts comme pour affirmer sa présence. Pour cet auteur, les difficultés rencontrées par son « demi-frère » semblaient être considérées comme un privilège, une forme de luxe. Toutefois, Anthony Delon a exprimé ses pensées pour Harry Boulogne et ses proches le 20 mai dernier. Dans un message publié sur Instagram, le père d'Alison, de Lou et de Liv a écrit « Repose en paix, Harry. Une destinée tragique. Je ressens de la tristesse. J'adresse ce soir mes pensées à ses deux enfants, Charles et Blanche ». L'acteur a également répondu à un commentaire mentionnant la mère d'Harry Boulogne. Vous savez, sa mère l'a introduit dans l'héroïne à l'âge de 14 ans. Il en parle dans son livre. Si cela n'avait pas été le cas, les choses auraient peut-être été différentes. On ne donne pas de l'héroïne à son enfant de 14 ans n'est-ce pas, c'est exaspéré le fils de Nathalie Delon.